La parentalité et le numérique, c'est un mariage compliqué. Au fond, on a bien vu avec le rapport de l'Académie des sciences concernant les enfants et les écrans qu'il y a un enjeu, un vrai enjeu de compréhension et des avis très différents. Prenons un exemple. Pas de télé avant trois ans, nous dit entre autres Serge Tisseron, mais par contre, le rapport nous dit avant trois ans de la tablette tactile. Pourquoi ? Parce que ça va le stimuler cognitivement. À partir de ce moment-là, il y a un comité de psychologues, psychomotriciens qui ont dit mais arrêtons tout de suite, arrêtons de vouloir stimuler à tout prix les moins de trois ans cognitivement pour en faire des champions de toutes catégories des compétences cognitives et laissons-les être des enfants, des poètes qui jouent avec la lumière et ne cherchons pas à tout prix à les stimuler. Alors c'est vrai que dans mon travail, moi-même, je me rends bien compte que la parentalité autour des écrans et aussi du numérique est souvent envisagée sous l'angle de la peur. La classification de Serge Tisseron, trois, pas de télé avant trois ans, pas de jeux vidéo avant six ans, pas d'internet avant neuf ans et pas de réseaux sociaux avant douze ans. Bon, alors je suis un parent, je me dis, bon ben voilà, j'ai un chemin qui est balisé. Très compliqué, parce que tout d'un coup, mon enfant à cinq ans et demi, il a envie de jouer à un jeu vidéo. Ah non, non, c'est pas possible puisque je ne rentre pas dans la classification. Alors c'est vrai que j'ai tendance à penser que notre travail autour des écrans qui sont qu'un prétexte pour aborder la question de la parentalité, l'autorité, c'est d'une certaine manière de s'adresser à la part intelligente des parents, c'est-à-dire d'essayer avec eux de se poser les bonnes questions. On va dire qu'on a affaire à de l'humain, et l'humain, il est tout sauf rationnel. C'est vrai que, voilà, je suis une maman qui vit seule, il faut savoir qu'à Paris-Ile-de-France, il y a un nombre incroyable et très impressionnant de foyers monoparentaux. Je suis une maman qui ne va pas très bien, parfois je suis fatigué, et puis mon enfant de deux ans et demi, il crie, il hurle, ça fait partie du job des enfants de revendiquer sa place. Eh bien, pour le calmer, tiens, je vais lui donner mon portable. Et là, on va voir qu'étonnamment, ce petit enfant va à un moment commencer à avoir une coordination main-œil tout à fait impressionnante et va pouvoir commencer à s'amuser avec. Ça laisse un peu de temps à la maman, mais aussi, elle peut allumer la télé. Donc c'est vrai que, finalement, à un moment, si elle est un petit peu prise par cette culpabilité, puisqu'il faut savoir que le CSA lui-même a repris cette idée de « pas de télé avant trois ans », elle est confrontée à sa culpabilité. Et à partir de ce moment-là, rien de pire qu'un parent coupable. Donc mon travail, c'est plutôt d'essayer d'aller dans le sens d'une forme de chaleur permissive et de dire, écoutez, si à un moment ça vous soulage, allumez la télé, donnez-lui une tablette, tout en sachant qu'avant trois ans, il faut savoir que la tablette tactile avec laquelle l'enfant préfère, d'une certaine manière, être en interaction, c'est sa maman ou son papa. C'est le corps même de sa maman. Donc c'est vrai qu'il faut bien saisir que ce qui est intéressant, c'est finalement dans toutes ces réflexions, c'est de faire des écrans des alliés. Alors qu'on a tendance à en faire des ennemis. Et ça a un effet assez pervers parce qu'à force d'en faire des ennemis, on en fait un objet de transgression et de convoitise. Un enfant est là, seul, on va dire il a trois ans, et il se rend compte que papa ou maman n'arrête pas d'être avec son téléphone portable. Il va voir dans cet objet-là un objet justement précieux, d'autant plus précieux parce que, alors que son parent interagit avec la tablette, il n'interagit pas avec lui. Alors que, je pense par exemple à mon propre expérience, ma fille avait deux ans et demi, et j'avais découvert un site tout à fait génial qui s'appelle poissonrouge.fr, qui est développé par des parents, des parents geeks on va dire, et finalement, et bien là, assis sur mes genoux, j'avais ma main sur sa main pour diriger la souris, et elle a commencé à découvrir ce que c'était un environnement informatique, à pouvoir jouer avec les images, et ça c'est une chose que je trouve tout à fait géniale, parce que l'image a toujours été un peu fétichisdée, et le jeu vidéo, d'une certaine manière l'interaction, c'est cette capacité justement à manipuler l'image, à la désacraliser quelque part. Il se passe autre chose, c'est qu'au fond, l'enfant ne va intégrer une expérience que parce qu'elle a été partagée affectivement avec l'un des parents, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, certains enfants vont regarder non pas une fois, mais vingt fois le même film. Parce qu'ils ont aussi gardé en mémoire le moment où ils étaient avec papa et maman. Et puis il se passe une chose très très importante, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est lorsqu'un parent et l'enfant, souvent la maman, partagent un point de vue tiers, alors c'est souvent le papa, comme on le dit dans le fameux stade du miroir, mais ça peut être un écran et se rend compte en se regardant qu'ils ont bien vécu la même expérience affective. Donc il y a des choses tout à fait intéressantes et en même temps, évidemment, on sait que le risque, c'est de faire des tablettes tactiles ou autres, des formes de nurse digitales, comme il y a eu des nurses, on va dire, télévisées. Merci.